Une nouvelle ondée pour effet de vider la ruelle. La marchande de cartes me fait signe depuis son abri sous une bouttière de laisser la monnaie sur la table et d'emporter les images. Il n'y a pas l'occasion de lui poser ma question. La pluie sur mon visage me ramenait doucement à la réalité. J'hésitais à poursuivre mon excursion de ce côté, la fois aboutissait à une impasse. Un jeune homme vendait pour rien des cabans et des blouses d'apprenti de la marine nationale. Les cabans portaient encore leurs écussons et galons. Je lui disais mes poches de leur monnaie pour acheter une blouse. De petite taille. Elle aurait plutôt convenu à une femme. En me voyant revenir vers elle, la jeune femme à la console me fit un grand sourire. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ? » Sa soudaine familiarité me surprit. Elle vivait comme un jeu, cette brocante que je prenais au trajet. Elle souriait, elle attendait ma réponse avec une sorte de curiosité mêlée d'impatience et peut-être de timidité. L'enfant dormait toujours. La console n'était pas vendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Laателяях